Hello tout le monde on se retrouve donc pour la suite de Dragon Quest XI donc à l'instant c'était à dire lâché salement avec la fin de la quête voilà que j'ai quand même galéré une quête qui m'a pris plus de deux heures quand même dans son ensemble donc on a terminé avec la région précédente de Zwartrust et là c'est la route de Zwartrust pour aller il me semble à Octogonia puisqu'on en avait entendu parler durant notre petit séjour à l'auberge donc voilà c'est comme la ville est à quelques petits kilomètres on a dit voilà on va y aller regardez le petit Yoshi alors la route ok prochaine intersection à droite par contre là je ne ferme pas parce que j'ai assez farmé voilà hop à droite par ici nous allons atteindre la ville du moins la cité Octogonia on va descendre et on va découvrir cette ville ensemble les horribles jolent des lieux dehors on n'a pas envie d'y retourner hein mais de tout là il le faudra puisque nous avons laissé des coffres à 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 Ajne à la Le Mast Martial Arts, Mait, est là où tous les meilleurs combats font leurs noms. Qu'est-ce que ça veut dire ? Show the world what you've got in the greatest fighting contest anywhere in Erdria. Awesome prizes available. Un tournement, eh ? Je pensais qu'elle va vous inviter à une danse blanche ou quelque chose. Je me demande ce que les masques sont. Qu'est-ce qu'il y a à la basse ? C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter dans l'arène de la table. Je pense que ça doit être au-dessus du grand bâtiment là-bas. Toi, c'est pourquoi ? Bienvenue à Octogone. C'est ici que les plus grands combattants au monde se retrouvent pour s'écharper. Ah zut ! Je t'ai déjà sorti mon barat à mon chèvre. Toi aussi, tu viens pour le tournoi ? Dans ce cas, tu ferais mieux de filer au bureau des instructions pour leur donner ton nom. C'est là-bas, juste sous la statue de Sir Andrik. Ok, pas de soucis. Sauf que nous avons un petit peu visité. Donc c'est une ville sur plusieurs niveaux. Donc là, on est en bas de décembre. Oh là là, j'ai quand même perdu, c'est trop grand. Alors néanmoins, ici, nous avons tout ce qui est banques et auberges. Est-ce que je peux aller visiter pour les bibliothèques ? Vous connaissez mon amour pour les bibliothèques. J'adore lire dans ce jeu. Bien sûr, on y croit tous. C'est tellement crédible. Alors, toujours en mode découverte, je tiens à le préciser. Un petit Yoshi ! Bon bien sûr, voilà, le Yoshi. C'est drach qu'on n'a pas eu le droit au village Yoshi. Il est disponible dans la version 3DS. Malheureusement, c'est une exclusivité héros. Et nous... Déjà, la version 3DS n'est même pas sortie en Europe. Donc c'est vraiment dommage de passer à côté de cela. Donc toi, tu n'as pas de livre qui m'intéresse. Par contre, tu as une tendrée. Enfin, un placard. Voilà. Faut être magique. Ça va me servir pour crafter. Alors, on peut descendre en bas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut caresser le toutou. Qui est trop mignon. Ensuite, on peut toujours prendre les escaliers et descendre. Il y a une petite maisonette. Une petite habitation assez cosy. C'est bientôt Halloween puisqu'il y a détruit. De toute manière, il n'y a rien. Voilà. Les maisons ne sont pas trop grandes. Voilà. Des portes jartelles de madame. Ok. Donc, madame des prix. En manque de boche, je n'ai pas de temps à lui accorder. De toute manière, elle n'a même pas un livre de recettes chez elle. C'est vraiment dommage. Alors, ici, nous avons quoi ? Nous avons l'armerie. Chose intéressante. Bienvenue au magasin d'armes. Ok. Ça, j'en ai une. Ça, j'en ai une. Si, j'en ai une plus un. En fait, j'ai déjà de tout. Donc, ça ne sert absolument à rien. Donc, merci les recettes. Vous m'avez fait économiser un petit peu d'argent. Niveau armure, ici. Qu'avons-nous ? Masque de mobilité. Je vais mettre à Véronica. Ça peut peut-être se passer. Voilà. Je n'ai pas vu si le reste, j'avais. Donc, l'homme de fer, il me semble que je l'ai lutté. Euh... Ouais, j'ai tout à fait. C'est bon. Donc là, il n'y a rien. Ensuite, nous n'avons pas ici le magasin d'objets. Un magasin qui peut être très utile. Euh... Ils ont des bouquins, mais on ne peut pas les lire. Ici, non. Parce que souvent, les recettes se cachent dans les magasins d'objets. Ou dans les auberges. Alors... Je vais en acheter deux. Euh... Je vais plutôt mettre là sur le héros. Euh... Le sabre noir, je l'avais. Allez... On va enlever une fiole unique. Bien sûr. Euh... Enlever la bague de choc. Voilà. Bon, on va en acheter qu'un en plus. Je pensais peut-être que j'en avais pas en stock. En fin de compte, j'en ai. Alors, ensuite, par ici, qu'avons-nous ? On remonte de ce côté-là. On a l'église. Donc, on va aller prier pour être moins bêtes. Donc, souvent, l'église, ils ont aussi des bouquins. On va vers les chambres. Euh... Les placards. Est-ce qu'on peut les tiroirs ? Non, on ne peut pas. C'est l'arnaque. Remboursez-moi ce jeu. Euh... Ensuite, ici, on a... Voilà. Une porte fermée. C'est bien aussi. Euh... Là, qu'avons-nous ? Nous avons aussi une chambre. Avec plusieurs lits. Donc, euh... Rien de très intéressant. Est-ce qu'on peut piquer l'argent du petit ? Euh... Non, mais on peut prendre son minerai, hein. C'est tout cassé. Tu vas te faire disputer. C'est ton problème. Ce n'est pas le mien. Euh... Là, par contre, ça respire la joie. Euh... On s'en fout un petit peu. Donc, voilà. Il n'y a absolument rien à voir ici. Hormis le fait de pouvoir descendre en bas. Et d'arriver à la prison pour les petits. Euh... Ouais. Ouais. C'est bien, ils sont plus, hein. Ça reste une église, hein. Une église avec un sous-sol. Ça sent pas bon. Alors... On va pouvoir quitter cet endroit. Et de l'autre côté, il y avait... On va pouvoir... Oh, un coco. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller au-dessus. Euh... On va aller découvrir l'autre partie de... De la ville. Donc, la ville supérieure. On va appeler ça comme ça. On va regarder également... Enfin, on va rechercher la dame du puff puff. Parce que dans un endroit comme celui-ci, il doit avoir du puff puff. C'est aussi ma raison... La raison de la... De ma venue. On veut du puff puff. Alors... Euh... Ça, là, c'est absolument rien. Là, on a l'auberge. Euh... Là, c'est le petit marché. Ok. Là, c'est la taverne. Euh... Là, c'est quoi ? Euh... Ok. Si tu le dis. Pourquoi pas. Euh... Madame Giseuse d'Etoile, non ? Ah, voilà. Le salon du puff puff. Encore mieux, voilà. It is le salon puff puff. Bien sûr. D'accord. Tu es ready ? Allons-y. Puff puff puff. Puff puff. Puff puff. Puff. Puff roule puff. Ok. Eh, voilà. Comment tu te sens ? C'était un sort puff puff très spécial qui va te rendre encore plus fameux auprès des ladies. Tu ne seras pas timide, courage. Si tu en as, montre-le. Ouais. Bon. Il n'est pas vraiment top, le puff puff de cette ville. Par contre, celui-là, il y a une seule tête. On dirait un monstre. Euh... Voilà. Donc, voilà. On aura fait le puff puff. Ça y est. Je suis contente. On est tous comblés. Euh... Maintenant, on va descendre. On va aller s'inscrire. Donc là, il n'y a pas de tête, de toute manière. Donc, hein. Là, c'est le berge. Donc, il faut que j'aille ici. Oh, c'est le berge. Merci. C'est le berge. C'est le berge. C'est le berge. Il doit être. C'est le berge. Il doit être. pour entrer le tournoi ! Non, ça veut dire qu'on va devoir gagner ! Chaque combat oppose deux équipes de deux combattants et tout le monde porte un masque. Les équipes sont tirées au sort. C'est ça qui est drôle, le hasard. Ouais, grosso modo, c'est le karma. C'est pour ça que les gens reviennent année après année. Cette fois, nous avons eu des défis très spéciaux et le plus convoité est le rameau irisé. Tu n'imagines même pas le mal que le maire s'est donné pour mettre la main sur ce truc. Je sens le combattant, toi. Alors, tu en poses quoi ? Tu veux participer au tournoi d'arts martiaux masqués ? Eh, frérot, j'arrive. Est-ce prêt pour ça pour le rameau irisé ? Il faut faire le tournoi pour avoir cette branche d'arbre qu'on peut voir ici, scintillante. Il n'y a pas de soucis. Je participe. Voilà la réponse que j'attendais. Tiens, voilà ton masque et ton numéro pour le tirage du sort. Bonne chance ! Un masque ticket portant numéro bronze. Numéro bronze, numéro de la chance. Double 1. Il est désormais prêt à participer au tournoi d'arts martiaux masqués. Le tirage du sort des équipes va bientôt commencer. Rentons au troisième niveau de l'arène dès que tu es prêt. L'ascenseur qui se trouve derrière moi t'y amènera directement. Bonne chance pour le tirage. Et amuse-toi bien. Pas de soucis frérot, j'y vais ! Alors... Le... Le... Le censeur, voilà. Le censeur. Donc l'ascenseur est ici. Il faut sûrement parler à ce monsieur. Tu as un masque. Oui, donc tu peux passer. Tu es prêt. Bien évidemment. Parfait, c'est parti ! Ça fait très... Jeu bizarre. Sauvegarde automatique. Arène. Antichambre. Ok. Donc faut que j'aille tout en haut. Ah ! Le tirage au sort, il a lieu dans l'arène. Monte l'escalier et tu y seras. Ok. Mesdames et Messieurs ! Est-ce que vous êtes prêts ? C'est tout le monde préféré de l'année ! Le saison de lutte ! Let's throw open the big book of brawling legends and get ready to write in some new names. The Masked Martial Arts Tournament starts here. Now, before our fighters get down and dirty, it's time to find out who'll be paired with who. Let's hope everyone gets the partner they deserve. I'm going to draw balls from this box right here and call out the numbers. Each pair of numbers forms a team. The fighters will be counting on you to make the most of whoever you're matched with. Remember, teamwork makes the dream work. Alrighty, let's get started. And the first number is 11 ! Fighter number 11, step right up ! All right now, time to find out who'll be fighting beside you. Let's see, who will it be ? Eight ! It's fighter number eight ! Number eight ! Make your way up to the stage ! Charmed, I'm sure ! Hold on a wee second there ! I'm not putting this young lass's fate in the hands of a ballyhoo like you in your box of balls ! Uh, well, sir, sir, it's, it's the rules. It's the rules. Allow me to check that with the, uh, official adjudicator. My mistake, fighters. Seems this gentleman here has a, uh, special arrangement ! Number 11 gets another pick of the partner pot ! Oi ! What's the big idea ? Play fair, will ya ? Come on now, folks ! Be reasonable ! The, uh, the official adjudicator has spoken ! Now, why don't we see who number 11 will be fighting beside ? Hey ! It's number seven ! Man ! Fighter number seven ! Come on down ! Looks like I'm up ! Ah, Vince got picked already ! Well, how about that ! Number 11's new partner is last year's champion ! Octagonia's favorite son, Vince Vanquish ! Hey, man, good to meet you. Let's break some heads. That's it, folks ! Our teams have been decided ! Now, all that remains is to wait for the action to begin ! Let's wish the best of luck to all our fighters ! It's fun ! We're all about the things to get out of the world ! Eh, I've been so excited ! Oh, my God. I've been so excited ! Oh, my God. I'm so excited ! I'm so excited ! Oh, my God. Regardez, on avait servi de doublure au soi-disant prince de Galopolis. On se souvient toujours que ça a été une torture. Donc là, faire équipe avec quelqu'un, ce qui se dit champion de l'année passée, mais le tournoi... Je crois que c'est de la triche. Je le sens mal mon karma sur cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour la suite de Dragon Quest. Et on continuera le petit tournoi. Et puis voilà, c'est bien.